La ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la santé, Sonia Bélanger, a menonci mercredi une aide de 1,2 million de dollars pour un organisme qui offre des soins palliatifs à domicile au Montréalais. On en discute avec la directrice générale de Nova Soins à domicile, Anne-Sophie Chal-Chalder. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Et ça va vous aider donc à améliorer l'accès aux soins à domicile ou en offrir plus? Essentiellement, cette année, ça assure un maintien de nos activités carrément parce que depuis la pandémie, la demande de référence avait vraiment augmenté. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 125 ans, on payait les services avec les dons. Mais là, les dons n'étaient plus suffisants. Donc, le ministère a accepté cette année de nous offrir ce don exceptionnel qui veut tout dire pour nous, qui est déterminant. Parce que c'est ça, la demande est forte année après année. Il y a de plus en plus de personnes qui aiment mieux recevoir des soins à domicile. Effectivement. Donc, avec la population qui est vieillissante, les lits à l'hôpital, c'est un problème. Il faut libérer les lits. On veut assurer un maintien à domicile, mais il y a un manque de main-d'oeuvre. Donc, nous, on vient aider le CLSC. On est partenaire d'une certaine façon. On est organisme communautaire. Donc, tous nos services sont gratuits. On soutient environ 1000 personnes par année. Donc, il y a des gens qu'on soigne à la maison, dans la dignité. Et ça ressemble à quoi comme soin? Parce que c'est des infirmiers qui se déplacent. Donc, on a des infirmières, infirmiers. On a préposés aux bénéficiaires, travailleuses sociales, massothérapeutes. Donc, c'est une équipe multidisciplinaire qui veille aux besoins du patient et du proche aidant. Parce qu'on sait que le proche aidant fait vraiment partie de l'équation gagnante. Et est-ce que vous êtes d'avis que le gouvernement doit investir plus dans les soins à domicile? C'est quand même une question qu'on pose régulièrement. Je pense que c'est essentiel parce qu'on manque de main-d'oeuvre. Donc, si on investit plutôt dans l'infrastructure, il va aussi falloir trouver la main-d'oeuvre. Si les gens restent à la maison, puis on offre des meilleures conditions de travail au personnel soignant, je pense que vraiment, ça fait plein de sens d'investir à domicile. Surtout qu'on sait aussi que les gens ont ce souhait de rester à la maison, dans le confort de leur foyer. Donc, ce qu'on veut, c'est un accès pour tous, peu importe si les gens préfèrent la résidence, l'hôpital, la maison, qu'ils puissent choisir, mais avoir accès à des bons soins palliatifs dans la dignité. Puis, soins palliatifs, ça ne veut pas dire aide médicale à mourir. Donc, des soins palliatifs, ça peut se donner sur des mois, même années. C'est vraiment une approche globale. Donc, les gens, de rester très, très longtemps à l'hôpital, ce n'est pas idéal. Oui, c'est ça. Comme vous disiez un peu plus tôt, ça permet aussi de désengorger les hôpitaux. Effectivement. Donc, les gens qui sont gravement malades doivent retourner plusieurs fois à l'hôpital. C'est des multiples hospitalisations. Ça veut dire de la congestion de lits. Donc, si on peut les garder à la maison, leur offrir des bons soins avec leurs partenaires, dans le confort de leur foyer, c'est, à mon sens, on voit à quel point on aide les gens, les témoignages qu'on a, des familles, des patients. On fait partie de la solution. Donc, c'est certain que si on peut éviter de couper dans nos soins, c'est l'idéal pour tous. Et donc, si on veut ou on aimerait avoir les soins palliatifs à domicile, il faut se tourner vers notre CLSC? Exactement. Le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est d'aller voir le CLSC, de demander qu'est-ce qui est disponible sur notre territoire, parce qu'il y a une inégalité. Dans certains territoires, il n'y a que le CLSC. Dans d'autres endroits, en fonction de la densité de population, il peut y avoir des OBNL comme le nôtre. Mais la première étape, ce serait ça, effectivement, d'ouvrir un dossier, puis de ne pas perdre espoir. Et vous disiez également qu'avant, pendant 125 ans, je pense que c'était par philanthropie que vous arriviez à réussir à offrir des soins. Donc, on peut également offrir des dons? Ou c'est des compagnies qui offraient des dons? Exactement. Donc, on a des grandes fondations. On a des corpos, c'est des entreprises qui nous donnent aussi beaucoup de gens qui sont reconnaissants des services qu'ils ont reçus, qui nous donnent. Bien que le ministère nous offre ce don qui est majeur pour nos activités, la philanthropie continue d'être essentielle au développement de nos activités. Surtout si on veut recruter davantage, si on veut offrir des soins connexes. C'est important pour nous parce qu'on ne roule pas sur l'art. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup d'organismes comme le Vôtre au Québec? À ce que je sache, on est assez rares. Il y a sur l'île de Montréal, il y a la Société des soins palliatifs du Grand Montréal. qui est sur l'est de l'île. Nova, on est sur l'ouest de l'île. Dans certains secteurs, il y a les maisons de soins palliatifs qui parfois vont aider les CLSC. Mais sinon, c'est pas mal de CLSC qui s'en occupent. OK. Alors, je rappelle que vous êtes directrice générale de Nova Soins à domicile. Anne-Sophie Chalder, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir reçue. Bonne journée. Vous aussi.